Moi, quand j'étais jeune, je jouais à des jeux vidéo, j'écoutais des animes. Puis là, je me disais, comment ils font? C'est quand même un travail artistique. C'est vraiment ça qui m'a poussée à plus dessiner. Puis à un moment donné, je me suis rendue compte que les gens aimaient ce que je faisais. C'est là que je me suis dit, bon, je vais y aller à 100% puis je vais aller dans ce domaine-là. Je m'appelle Annie Claude, je suis artiste de niveau chez Ubisoft Saguenay depuis 10 mois. Mon travail, c'est vraiment de placer les objets dans un niveau de jeu, je peux aussi concevoir les objets en 3D ou les texturer pour qu'à la fin, on ait un niveau qui est attrayant visuellement, mais qui est aussi le fun à jouer. J'ai toujours voulu vivre de mon art, mais le chemin n'a pas toujours été clair pour moi. Quand je suis rentrée au cégep, je ne savais pas du tout où aller. C'est pour ça que j'ai pris un cours en orientation. C'est là que j'ai rencontré mon orienteur qui, lui, m'a fait passer des tests. Il m'a donné plusieurs choix de carrière. Puis c'est là que j'ai eu mon étincelle, comme quoi je pouvais aller travailler en technologie, en intégration multimédia. Pendant mon DEC, je me suis vraiment spécialisée en modélisation 3D. Puis je savais que je voulais aller en jeu vidéo. À l'université, j'ai décidé d'aller à l'école NAD, qui est une école spécialisée en art numérique. Puis ça m'a amenée où je suis aujourd'hui. Mon plus gros défi, c'est vraiment de me tenir à jour. La technologie évolue toujours, toujours, toujours. Alors, j'ai aussi la chance d'avoir une équipe qui est super pour répondre à mes questions. Alors, j'ai voulu redonner ça aux jeunes. Je suis mentor pour Academos. C'est une plateforme qui permet de répondre à des questions des étudiants sur ma profession. Alors, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Je peux donner et apprendre en même temps. Le fait d'avoir étudié en technologie, ça m'a vraiment ouvert beaucoup de portes. C'était le meilleur domaine pour moi pour ne pas m'ennuyer. Je me sens vraiment fière de ce que j'ai accompli.